Mais c'est souvent aller très loin, docteur Faucam. On vous a souvent attaqué violemment, vous traitant même parfois d'esclavagiste, c'est-à-dire que ceux qui travaillent pour vous ne sont pas bien renumérés. Il y a un certain nombre de choses. Vous avez certainement dû en entendre parler. Des gens qui ont été avec vous, qui n'étaient plus avec vous, qui ont fait ce type de déclaration. Comment vous réagissez à ça ? Deux réactions. La première, si vous autorisez, je vais vous poser une question. C'est moi qui pose la question, mais exceptionnellement, je peux vous autoriser, si ça nous permet d'avancer. Ok. Ma question, c'est, est-ce que vous aviez déjà vu quelqu'un qui a un devenu insuffisant dans le monde ? Oui, je pense qu'il y en a quand même. Je ne pense pas que NEMA peut se plaindre de son revenu. Il a 3 millions d'euros de salaire mensuel. S'il se plaint, ce serait... Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque fois qu'il y a un renouvellement de contrat, NEMA demande... Et non, une évaluation. Une évaluation. Donc, il n'est pas satisfait. Et si on était satisfait, il fallait s'arrêter. Commençons par là. Ça, c'est pour analyser l'individu. Qu'il dise qu'il n'est pas satisfait, c'est bien. C'est normal. C'est même ce que je veux. Qu'il soit toujours... Insatisfait. Oui, pour pouvoir continuer plus loin, pour chercher l'optimum que je pense qu'il pourra trouver. J'espère. Maintenant, je viens sur le volet. Me tasser d'esclavagisme. Bon, moi, je n'ai pas envie, souvent, de discuter de cette question. Parce qu'en fait, c'est une question qui sort des personnes peu éduquées, qui ne s'interrogent pas eux-mêmes. Parce que comment veux-tu qu'une personne peut être taxée d'esclavagisme? Que qu'une personne décide que lui-même... Parce que s'il m'attaque d'esclavagisme, c'est qu'il est esclave. Et si cette personne est esclave, ça veut dire qu'il a décidé lui-même d'être esclave. Puisque si c'était un employé, il a dû faire une demande. Après la demande... Passer un entretien. Il y a eu l'acceptation après l'entretien. Après, il y a eu un contrat de travail. Après ce contrat de travail, il a aussi, encore une fois de plus, accepté de travailler. Et tous les jours, il quitte chez lui pour venir. Alors, je veux bien savoir si c'est moi qui suis derrière lui. Ou alors, il est dans une prison où il a la clé et il refuse de sortir. Pour quel cas, on ne peut pas m'accuser. Parfois, les gens n'ont pas le choix. Trouver déjà un emploi en soi, ce n'est pas évident. Donc, dans ce cas, c'est moi qui l'exploite. Si j'ai pu lui donner du travail, s'il n'a pas pu me dire merci de lui avoir donné le travail et qu'il me tarde d'esclavagiste, alors il y a un problème. D'accord. En tout cas, sortons de là. Je vous laisse cette petite parenthèse pour revenir quand même.